... Ce duel entre Toulouse et Toulon, un choc au sommet entre le 3ème et le 2ème au moment de l'ouverture de cette 11ème journée, venait clore l'année 2015 et l'enjeu était simple pour le gagnant, la première place du top 14, une sublime affiche qui se disputait au stadium, plein pour l'occasion après presque 3 années de travaux. Première séquence pour les Toulousains, du sautoir demande du soutien car les Toulonais se montrent pressants et réalisent finalement le contre-rock, Thius Borde remet la main sur le ballon, il prend son temps et donne un retrait, le ballon arrive jusque dans les bras de Nonou, Manonou devant sa ligne qui tente le geste difficile, l'allobé pour Oconnor s'est intercepté par Gaël Ficou qui s'en va marquer tranquillement le premier essai du match, profitant de l'erreur du 3 quart centre All Black de l'opportunisme, on le revoit, Nonou aurait pu donner à Mermoz qui avait en plus un intervalle devant lui, il a préféré la passe sauter et Ficou l'a bien senti, Bézy va transformer, cela fait déjà 7-0. Sur le renvoi Picamol apprécie mal la trajectoire du ballon et le rebond profite à Taylor, repris de justesse par Claire, mais à la suite de ce rock, Thius Borde est gêné. On a vu que le ballon a été claqué par un joueur toulousain, pénalité pour le RCT, qui va marquer ses premiers points dans cette rencontre grâce à Taylor, 7-3. Gorgodze écope cependant d'un jaune et laisse Toulon à 14, qui encaisse dans la foulée cette pénalité de Bézy qui permet à Toulouse de mener 10-3 et de confirmer son réalisme dans cette rencontre. Beaucoup de combats dans ce premier acte, mais pas de nouveaux points, si ce n'est un carton jaune contre du sautoir en fin de première période, laissant Toulouse à 14. Justement, malgré l'infériorité numérique, le stade repart de l'avant avec Picamol. Orientation rapide du jeu de Bézy, superbe prise d'intervalle de Fritz. Sur cette remise intérieure, l'accélération du 3-4 centre fait des dégâts, remise pour Médard qui reprend son tour intérieur et tamponne Vermelaine, mais peut cependant marquer le deuxième essai toulousain. Si Picamol a mis son équipe dans l'avancée, que dire du travail de Fritz, ce qui est décisif grâce à sa percée, alors que Médard se montre au solida malgré la percussure de Vermelaine, qui sortira malheureusement sur Sivière, victime d'un chaos. Pendant ce temps, Bézy transforme, ça fait 17-3. Réaction toulonnaise, lancée de Guirado qui vient d'entrer, Mikotadze récupère et transmet vite à Stefan Armitage. Le môle se constitue, Thius Bordreau prend vite les commandes et voit au Conor, lancée qui peut entrer dans l'ambut sans opposition. Grâce à sa prise d'intervalle, le RCT réagit suite à ce qui était une pénale touche. La défense de Toulouse se montre solide, mais ne se replace pas sur la sortie de Thius Bordreau-Conor. Profite de l'ouverture. Taylor rate la transformation 17-8. Toulouse repart à l'attaque. On est à l'entrée des 22. Bézy nettoie et voit Baye qui percute à son tour. Passe après contact pour Camara sur le fermé. Le long de la ligne, le troisième ligne fait preuve d'aisance technique et de puissance pour résister à deux plaquages et marquer le troisième essai. Très belle accélération contre la ligne de touche. Le Ravus sur Taylor, le plaquage raté de Frézia en bord de touche. Bézy va quand même transformer. Ça fait désormais 24 à 8. Encore un essai, ce sera le bonus offensif. Donc ça pousse. Côté Toulousain, le moule se forme à 5 mètres de l'embût. Ballon dans les bras d'Aldeguerri. Les gros avancent. Ils balayent tous sur leur passage. Ça s'écroule dans l'embût. C'est finalement un essai de pénalité pour Toulouse qui lève les bras au ciel car le stade Toulousain sait que la victoire ne peut plus lui échapper. La joie du Gomola, Bézy transforme, victoire de Toulouse qui termine 2015 à la première place du top 14 en dominant Toulon 31 à 8.